S'y est-il un élève qui a su retenir l'attention de ses professeurs ? Alors qu'il étudiait à Sciences Po Paris, le président de la République Emmanuel Macron a compté parmi ses professeurs Ali Badou. Le journaliste et animateur de télévision est en effet également professeur de philosophie, son premier métier. C'était en 1999, je commençais à enseigner, se souvient Ali Badou dans les colonnes de nos confrères de télé 7 jours. Le journaliste et professeur appellent que le futur président de la République ne se destinait alors pas encore à la politique. Il se demandait s'il devait préparer le concours d'entrée l'ENA ou bien passer l'agrégation de philosophie, précise Ali Badou. Emmanuel Macron a finalement choisi l'ENA, sans prendre conseil auprès de son professeur de philosophie. Il ne m'a pas consulté, sinon je lui aurais conseillé de passer la grège de philo, plaisante l'animateur de célèbre d'eau dans cette même interview. Brigitte et Emmanuel Macron aux États-Unis, dîner, star, éclat de rire. Leur voyage en image quel élève était Emmanuel Macron ? À la mi-janvier, dans une interview accordée à nos confrères du Figaro Live, Ali Badou avait déjà évoqué ses souvenirs de son célèbre ancienne élève. Selon lui, Emmanuel Macron était un très bon élève. Je lui avais mis un 16 et 20e dans dissertation, souligne le professeur de philosophie. Plus de 20 ans plus tard, Ali Badou et Emmanuel se sont recroisés à plusieurs occasions. Mais l'ancienne élève et l'ancien professeur ne sont pas pour autant devenus proches. Je l'aille recroiser sur des plateaux, mais on n'a pas noué de relations d'amitié, indique au Figaro Live l'animateur de célèbre d'eau. La politique me passionne, je suis un citoyen engagé, mais je n'aille pas l'âme d'un militant. Et la vie politique en elle-même ne m'attire pas. Crédit photo, Koadig Guirec Crédit photo, Koadig Guirec Crédit photo, Koadig Guirec Crédit photo, Koadig Guirec